bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur call of dragons les amis comme promis on se retrouve pour du pvp du lourd les premières ouvertures de porte sur mon royaume évidemment c'est du gros fight avec les ntv alliance à presque 400 millions vous allez le voir on va suivre plusieurs portes en même temps car ça se fight sur plusieurs côtés mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous l'avez aussi à droite sur l'overlay Donc les amis on se retrouve vous le voyez je vous montre un peu les ntv c'est du lourd un petit compte à 28 millions ça fait plaisir alors ça paraît peu à côté de rock mais n'oubliez pas le jeu vient tout juste de commencer 28 millions C'est déjà énorme on a plusieurs grosses ouvertures de porte vous l'avez vu en introduction on a une porte de l'autre côté au sud là où c'est un peu rouge le climat un peu désertique une porte aussi où il y aura du fight Où c'est un peu neigeux je retourne dans l'historique dans le chat pour aller chercher les points on voit il y a certains points de ralliement il n'y a pas d'unité on est très précisément à deux minutes de l'ouverture des portes là sur notre côté par exemple on est plutôt détente on est seul Il faut savoir que le serveur c'est un peu tout le monde versus les nt donc ntv nts ils ont même les ntf je crois Très très grosse alliance russe si je dis pas de bêtises et donc il ya des alliances en cours de création avec tous les autres C'est très chaud c'est des méga baleines après sur notre serveur on a également des très très gros joueurs Aussi dans notre alliance un notre lead est très gros nos r4 aussi les alliances avec lesquelles on est en alliance ou en discussion du moins c'est très très lourd donc on le voit on est à une minute trente comment ça se passe une ouverture de porte donc ça s'appelle des goulets de niveau 1 sur call of dragons c'est assez simple c'est exactement comme dans roc 1 il faut de préférence faire un rallye et c'est le premier qui attaque qui a la priorité et qui prend la porte s'il la donne quand il ya des attaques des deux côtés alors c'est pas arrivé là puisque chaque porte que j'ai observé il n'y avait qu'un seul rallye ou une seule tentative en cours et vous allez voir donc là de l'autre côté nous on est pas mal niveau puissance on va voir la porte 1 je vais immédiatement lancer un audit regarder un audit un éclaireur plutôt et regardez il n'y a que des troupes de niveau 2 400 milles de chaque donc qu'est ce qu'on se dit quelle est la consigne qui est donnée vous allez le voir c'est une consigne qui est surprenante c'est une consigne et bien tout le monde swarm puisque c'est des troupes d'un faible niveau il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à soir mais la porte et donc soir mais qu'est ce que c'est pour ceux qui débarque soir mais c'est le fait d'attaquer directement avec ses troupes sans faire de rallye directement la porte et donc go on commence à soir mais moi ils disent go au soir moi j'attaque et donc on attaque et vous allez voir non seulement la vie de la porte ne va pas descendre mais en plus on va se faire déboîter très très porteux et proprement alors soir mais la porte quand on est en t2 ou t3 comme je le suis bientôt t4 très bientôt t4 autant vous dire qu'on se fait rapidement allumer vous allez le voir je vais vous montrer le rapport c'est sans appel je me suis fait éclater très proprement il m'a dit retourne voir ta mère et donc je vais pas être le seul vous allez voir on se fait tous plus ou moins éclatés là et donc la porte il va falloir lancer un rallye si on veut la prendre du coup je vais aller vous montrer on se fait on se fait fumer du coup je vais aller vous montrer les autres portes de l'autre côté vous allez le voir là en plus il va y avoir du fight sur certaines d'entre elles une fois qu'elles vont être prises là étonnamment on pourrait se dire ils n'ont pas commencé à essayer de prendre la porte du côté des nts c'est les nts de ce côté là et bien c'est le temps que le rallye soit bien évidemment lancé nous on est toujours tout seul on arrête un les bêtises on va arrêter de taper bêtement en soirement vous avez vu on a beau avoir tapé les ça bouge pas en la vie elle descend pas du coup on va lancer nous aussi un rallye alors là j'ai relancé une troupe mais je n'ai pas lancé sur la porte je l'ai juste mis à côté pour qu'elle puisse rejoindre le rallye tranquillement regardez je me suis fait éclater évidemment j'ai peu de troupes donc je me suis bien fait défoncer j'ai pris que 5% de blessés graves donc ça va en termes de rendement sur le pve ça coûte pas trop cher ça ne m'a pas coûté trop cher à soigner ça va pas coûté du tout même vous le voyez là ils ont lancé un rallye et regardez alors je ne sais pas si vous savez en commentaire n'hésitez pas à me le dire quel est le second commandant alors le premier est l'un des commandants préférés actuellement pour les rallye c'est osk osk il est tout bonnement énorme franchement j'adore ce ce commandant et j'adore son skin en plus je trouve ça trop sympa franchement il est vraiment sympa et même ses specs elles sont propres donc c'est osk qui est sur la porte vous voyez l'animation j'ai trouvé alors oui je vous ai fait plusieurs ellipses évidemment j'ai trouvé que c'était étrangement long pour leurs puissances parce que vous allez voir je vais vous faire le comparatif avec nous qui attaquons la porte je trouve qu'ils mettent grave du temps à descendre cette porte alors pourquoi est ce que c'est majoritairement ou exclusivement des t3 qui sont dans le rallye en tout cas ça m'a vraiment surpris j'ai trouvé ça c'est qu'une porte de niveau 1 je me suis dit mais si les mecs qui mettent 4 plombes sur une porte de niveau 1 combien de temps de temps vont-ils mettre sur les deux et les trois d'ici là ils auront très certainement pris en puissance et de l'autre côté ça attend alors c'est ça qui est surprenant vous allez voir quand la porte va tomber moi j'ai l'habitude sur les différents cavecaux encore une fois sur rise of kingdoms que quand la porte est prise et bien vu la masse qu'il y a à droite qui est supérieure à la masse à gauche et bien les mecs s'engouffrent dès que la porte est prise tout simplement ils s'engouffrent et ils éclatent la bouche de tout le monde proprement ils ont l'avantage du nombre c'est ce qui se passe normalement généralement et bien là vous allez le voir ils vont prendre la porte nous aussi on va la prendre à notre tour et vous allez voir il va y avoir une petite zone blanche à croire que c'est des joueurs qui n'ont pas l'habitude de ce type de jeu puisqu'ils vont pas tout de suite attaquer vous voyez c'est long cette prise là les 0.49 ont déjà pris leur porte il y a déjà deux autres alliances compris leur porte nous on a fait les gogols à se warmer ça arrive erreur tactique je sais pas critique en faisant les gogols moi même j'ai été le premier à me jeter sur la porte et me faire péter les dents proprement voilà ils arrivent à la fin c'est quand même très laborieux franchement comme je vous dis j'étais surpris vous le voyez de notre côté le rallye est en cours on est en train de vous voyez mon petit icône en haut à droite je suis en train de me battre alors pourquoi le format de la vidéo d'ailleurs est différent c'est parce que j'ai record sur mon iphone ça l'a pas du tout d'ailleurs j'ai record sur mon iphone j'avais pas ma tablette à porter je l'avais oublié pour tout vous raconter et donc voilà là la porte va tomber vous avez vu les derniers pourcentages combien de temps ça a mis voilà alors là je me suis dit bon ils vont lancer un contre rallye direct sur la porte pour commencer à les déboîter où ils vont tous se précipiter et passer mais non regardez il se passe rien non seulement les troupes des nts ne passent pas la porte pour aller se friter mais en plus de l'autre côté leurs adversaires ne lancent aucun contre rallye pour aller tout simplement les déboîter sur la porte super étrange j'ai beau attendre attendre de voir de ce qui se passe et bien il se passe rien donc du coup je me suis dit bon pendant que je faisais le record je me suis dit je vais aller vous montrer ce qui se passe sur notre porte et vous allez voir on la descend beaucoup plus vite regardez ce qu'il reste il reste un bon tiers de la porte et je trouve alors je sais plus peut-être des films de ouf mais je trouve que ça descend beaucoup plus vite au niveau du commandant nous c'est Lilia pour l'attaque alors vous savez Lilia je suis pas un grand fan parce que je pense que c'est un investissement à perte et que dans 2-3 mois plus personne ne l'utilisera mais regardez ça descend vraiment beaucoup plus vite de notre côté la porte alors vous pouvez nous dire ouais mais c'est parce que vous soyez en même temps certes on se forme un petit peu en même temps mais quoi qu'il arrive cette porte on la flingue beaucoup plus vite que nos amis des NTS au niveau du front des NTS vous allez le voir il se passe toujours rien les mecs n'attaquez pas alors là on est pas sur le front des NTS il est juste en dessous le front des NTS encore plus bas voilà au niveau de la zone désertique je galère un peu à retrouver la bonne porte voilà je vous fais une ellipse comme ça c'est plus simple on est sur de l'attaque des premières troupes qui passent nous on entre temps bien évidemment on a récupéré la porte mais on est détente on n'a pas à se battre donc vous allez le voir sur la fin de la vidéo on a décidé d'aller aider nos alliés sur la porte qui est plus au sud mais là ils vont se regarder un long moment franchement j'ai regardé après l'arrêt du record de ce rush ça a bien duré une heure pendant lesquelles ils se sont regardés comme ça face à face sans se fritter nous on a pris la porte on est passé et on a commencé à se réunir et malheureusement là encore une fois on n'avait pas d'adversaire face à nous donc on a deux scénarios possibles soit on déroule et on va directement se battre sur un autre front soit on décide d'aller aider nos alliés donc on a pris le parti de décider d'aller aider nos alliés on y a été un petit peu plus tard donc on a fait la route jusqu'au sud puisque je vais vous montrer au sud sur la porte sur laquelle nos alliés étaient je crois que c'est les livres nos alliés il ne faut pas que je confonde avec d'autres noms d'alliances et bien eux se frittaient directement face au NTV si je ne dis pas de bêtises contrairement à là où regardez non mais c'est dingue quoi ils ne se sont pas attaqués tout de suite je ne comprends pas encore une fois pourquoi les NTS avec autant de puissance ne passent pas la porte et ne vont pas attaquer regardez le nombre qu'ils sont à droite par rapport au nombre de joueurs à gauche franchement je dirais qu'ils sont faciles là pour le coup trois fois plus et donc ça leur permettrait vraiment d'éclater totalement leurs adversaires au niveau de l'autre porte regardez l'autre côté c'est pas la même ça c'est au sud c'est notre allié nous on avait trois portes sur notre côté quatre portes sur notre côté on en a pris deux on en a laissé deux à notre allié et regardez eux ils n'ont certes pas pris la porte mais tout de suite les NT ont tout de suite passé la porte et donc il va y avoir très il y en a un qui commence à faire de la provocation et avancer un petit peu et donc ça va déclencher tout de suite les hostilités les fights et je vais vous montrer la situation actuelle après avoir fini cette phase de combat vous allez le voir où on en est concrètement sur mon royaume et sur les portes mais en tout cas après cette phase de provocation là ça va se friter et vous allez voir encore une fois c'est plutôt fluide alors si vous vous demandez comme je n'étais pas sur mon iPad sur quel device iPhone je tournais évidemment là pour le coup je tournais sur un iPhone 14 Pro donc heureusement que ça ne lag pas mais on a vu d'autres jeux même avec les derniers modèles de smartphone qui laguaient que ce soit des Samsung des Huawei des Android Phone d'hiver ou des Apple device on a déjà vu lagu en tout cas j'ai l'impression que c'est un petit peu plus flic que sur mon iPad Pro peut-être je me trompe mais c'est l'impression que ça m'a donné donc regardez ils se réunissent là en Mordeur Ball et ça va partir direct en Cacahuète dès que certains du bloc de droite vont avancer un petit peu ça va en attirer un puis d'abord deux et après on va avoir un choc au niveau des commandants qui sont utilisés alors là on ne peut pas trop faire de généralité et je ne peux pas trop vous donner d'avis sur les meilleurs binômes alors j'en ai un je vous ferai une vidéo d'ailleurs sur les meilleurs binômes mais on n'est qu'au début et les joueurs utilisent bien souvent les commandants qu'ils possèdent et non pas les commandants qu'ils souhaiteraient optimiser ça continue à se renforcer nous de notre côté on est toujours tranquille on est toujours au KLM vous voyez on commence à à farmer même les mines du coup il faudrait juste qu'on descende un petit peu plus bas pour aider notre allié bon il y a un petit peu de route il y a 20 minutes si je ne dis pas de bêtises de route ou 15 minutes donc c'est tout à fait possible regardez en termes de volume nos alliés sont tout de même plus nombreux que nos adversaires on va vraiment voir là les fights et franchement je suis impressionné vous allez le voir vous aussi voyez là c'est le premier qui attire je suis impressionné par la qualité des textures et des effets de transparence on n'est pas en graphisme diminué alors c'est normal le serveur est pas très peuplé vous allez me dire pour le moment mais il y a quand même beaucoup de joueurs mais il n'y a pas énormément de troupes à afficher à l'écran tout simplement car tout le monde ne sort pas toutes ses troupes car on n'a pas tous les meilleurs commandants ni suffisamment de troupes tout simplement pour blinder toutes les troupes peut-être plus tard on va avoir de l'optimisation vous le voyez ce que je vous disais là le premier qui commence à attirer et avancer du coup et bien il y en a un deux qui commencent à un petit peu avancer regardez là ça va faire appel appel de fond appel d'air et ils vont du coup tous avancer regardez et ça commence directement à se battre et là voilà il va y avoir une bataille de blocs et les NT vont clairement se faire déboîter là sur le coup sur ce premier round attention je vais vous montrer la situation actuelle ça c'est le premier round ça arrive ce qui est sympa c'est qu'en dézoomant on voit plutôt bien qui se fait éclater en voyant les troupes mortes la technique on dézoome comme ça on voit de l'extérieur et on voit les petites têtes de mort qui repartent chez elles regardez là franchement je trouve ça sympa c'est fluide les effets comme je vous disais de lumière de transparence sont très très bien fait sur Rock aussi c'est très bien fait c'est très bien fait ils avancent on a un bon combat de masse il n'y a pas énormément de troupes non plus donc heureusement il n'y a aucun ralentissement il n'y a aucun lag regardez tout au nord de cette zone il y a des petits malins qui essayaient d'en profiter pour aller taper des troupes isolées mais ils vont se faire absorber et avaler et regardez certains commencent déjà à faire demi-tour à rappeler leurs troupes ils ont bien compris que là ils n'ont pas l'avantage ni du nombre ni de la puissance donc il va falloir forcément retourner chez leur mère repasser la porte et se barrer ils se font clairement éclater sur cette phase de combat je vais vous montrer sur toutes les portes la situation au moment où je fais ce record donc on est 24 heures après ce fight là on est vraiment un tout petit peu plus de 24 heures après cette ouverture de porte vous voyez regardez le nom de tête de mort de troupes défaite qui partent vers la droite clairement ils se font éclater mais encore une fois c'était qu'un premier round regardons tout de suite revenons à la situation actuelle et je vais vous montrer ce que ça donne et les évolutions qu'on a eu alors regardez je dézoome sur notre côté sur notre porte de niveau 1 regardez et bien on a réussi à reprendre la porte elle est à nous et on est plutôt bien avancé sur le territoire nos adversaires les HGZ notamment mais il y a les NTF aussi les NTV alors les NTV je vous en parle mais les NTV c'est quand même de la grosse alliance 165 millions alors c'est une de leurs subs nous on est évidemment pour le moment plus gros que regardez alors on a toujours pas le classement de puissance par alliance mais si on regarde mon alliance à moi hop là hop là faut que j'aille juste sur le bon truc et pas sur n'importe quoi mon alliance on est à 222 millions on est très propre au sud les NTV eux sont passés regardez donc nous on est passé au nord on commence à avancer mais au sud donc et pourtant ils perdaient ils perdaient mais ils ont réussi à passer et ils n'ont pas encore avancé ils se sont arrêtés là il y a sûrement des discussions en cours de l'autre côté donc nous sur notre côté on n'est pas encore serein mais on est plutôt bien si on va de l'autre côté totalement sur les autres portes que je vous ai montré durant ce rush donc c'est un petit peu plus tendu regardez les NTV qui avaient pris cette porte là alors c'est les NTS pas les NTV ils ont pris la porte et là ils ont déroulé alors c'est pas du tout la même puissance on n'est pas sur du 160 millions comme on a de notre côté on est sur du 349 millions donc on est bien puissant ils ont pris et ils sont en train de dérouler on a toujours des points de fight sur ces côtés là pour le moment ça tient mais pour combien de temps ça va être très chaud il va vraiment falloir qu'on aille aider nos différents alliés j'envoie des éclaireurs au passage sur une porte ou qu'on fasse des alliances en tout cas parce que ça va être très tendu de tenir les NTS en tout cas tout seul on ne peut pas le faire de l'autre côté le 49 alors je n'ai pas enlevé la brume donc je ne peux pas vous montrer je peux enlever la brume partout le 49 lui l'alliance 049 tient le coup aussi face au NT bref il y a une petite carte stratégique on va voir comment ça évolue pour le moment ça se passe plutôt pas trop mal pour nous pour combien de temps je ne sais pas mais pour le moment encore une fois on est bien évidemment les amis je vous ferai d'autres records de fight dès qu'il va y avoir des grosses zones de combat voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça me fait très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait qu'attendez-vous qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur call of dragons 1 2 1 2